C'était quelqu'un d'exceptionnel. Il était excessif. Mais pour tutoyer les volcans, il faut être un peu excessif. Être seul dans ce monde grandiose du volcan donne des sensations extraordinaires. Il n'y a absolument aucune commune mesure entre ce qu'un bonhomme seul peut faire et ce qu'on peut faire avec une équipe comme celle-là. On était dans des situations complètement incroyables. On a pris des risques énormes. Il n'envoyait pas quelqu'un où il ne serait pas allé. Il disait toujours un volcanologue de Samer dans son lit. Il a débloqué la volcanologie contemporaine parce qu'au-delà d'une certaine distance, il n'y a pas moyen d'y aller. Et il y a trouvé le moyen d'y aller. C'est la joie d'approcher d'un peu plus près des secrets du monde et d'apporter sa petite contribution à l'édifice sans cesse croissant des connaissances humaines. C'est la joie d'un peu plus près de l'édifice. C'est la joie d'un peu plus près de l'édifice. C'est la joie d'un peu plus près de l'édifice.